... Prenons conscience à vitesse réelle de la grande variation des préhensions mais aussi des qualités de dextérité, coordination et dissociation des doigts. La coordination, nous allons voir les deux mains de l'artiste fonctionner de manière simultanée. Pour ce qui concerne la dissociation des doigts, nous voyons que tous les doigts sont sollicités dans ce morceau qu'elle joue. La dextérité, elle est conférée par la vitesse et la précision du positionnement des doigts. Dans cette séquence, nous allons maintenant aborder plus particulièrement la mobilité de la colonne du pouce et nous verrons les trois étages trapézo-métacarpien, interfalangien et métacarpo-phalangien. Sur ce ralenti, on peut observer l'ouverture et la fermeture de la première commissure assurée par la trapézo-métacarpienne. la flexion-extension de la métacarpo-phalangienne, qui permet de préparer, en quelque sorte, le geste, et puis l'extension de l'interphalangienne et la flexion de l'interphalangienne, qui permettent d'accrocher la corde de l'arc et de faire sonner la corde. ... Cette séquence vidéo de la main gauche de notre harpiste nous permet de visualiser et donc de prendre conscience de la très, très grande variabilité de la dissociation des doigts. ... Au ralenti, on peut noter particulièrement l'importance des préhensions en crochet des doigts longs, qui permettent d'accrocher les cordes et de faire résonner les cordes, et les actions coordonnées d'extension, flexion, des métacarpo-phalangiennes et interfalangiennes. Bien entendu, il ne faut pas négliger l'importance du pouce, qui sert autant de contre-appui pour donner de la force dans certaines accroches des cordes par les doigts longs, mais également par son ouverture, sa fermeture, et les actions de ses phalanges, permet lui aussi de faire résonner les cordes. ... Alors, étudions un petit peu plus en détail sur ce ralenti, ce qui se passe au niveau de la flexion des doigts longs. On note que les trois étages sont sollicités, l'étage métacarpo-phalangien, l'étage interfalangien proximal et l'étage interfalangien distal. Les flexions de ces étages résultent des intérosseux et l'ombricaux pour la partie métacarpo-phalangienne, le fléchisseur superficiel des doigts pour la partie interfalangienne et toujours le fléchisseur profond des doigts pour la partie interfalangienne distal. Observons maintenant la dynamique d'extension. Alors, sur cette vidéo maintenant, on voit les trois niveaux d'extension, métacarpo-phalangien et interfalangien proximo et disto. L'extension de la métacarpo-phalangienne est assurée par l'extenseur commun des doigts et on voit une potentialisation de cette action d'extension de l'extenseur commun par la position du poignet. En fait, lorsque le poignet part en flexion, l'action de l'extenseur commun est potentialisée et lorsque le poignet part en extension, elle l'est un peu moins. Ensuite, les interfalangiennes vont s'étendre sous l'action des lombricaux et des intérosseux en fonction de la position de la métacarpo-phalangienne. Cette séquence va nous permettre de comprendre la dynamique des muscles lombricaux sur l'extension des interfalangiennes. Nous observons que les métacarpo-phalangiennes de la harpie sont en flexion. Dans cette position, l'extension des interfalangiennes que l'on voit sur l'index majeur et annulaire vont résulter de l'action des lombricaux. Pourquoi n'oublions pas que les lombricaux ont une implantation palmée au niveau de la métacarpo-phalangienne, mais qu'ensuite, ils vont rejoindre le tendon de l'extenseur commun sur la face dorsale du doigt et, par cette position, conférer une action d'extension de ces interfalangiennes. de la métacarpo-phalangienne sous l'action des interosseux, palmier à dorsaux, et de l'abducteur du sac. Sur cette séquence, on voit régulièrement les doigts s'écarter, les rayons des doigts partir en abduction, puis se rapprocher en abduction. Cette action résulte des groupes musculaires interosseux pour l'abduction des interosseux dorsaux et pour l'abduction des interosseux palmaires. Il faut noter, cependant, que pour le 5e doigt, l'auriculaire, il n'y a pas d'interosseux dorsal, et donc l'abduction de la 5e métacarpo-phalangienne résulte de l'action du muscle abducteur du 5e. Observons maintenant l'extension des interphalangiennes proximales et distales. Bien sûr, l'action varie en fonction de la position de flexion ou d'extension de la métacarpo-phalangienne. Lorsque la métacarpo-phalangienne est en flexion, telle qu'on le voit juste en ce moment, c'est plutôt les lombricots qui vont être efficaces pour étendre les interphalangiennes proximales et distales. Par contre, lorsque l'harpiste étend ses doigts complètement, métacarpo-phalangienne en extension et extension des interfalangiennes proximales et distales, à ce moment-là, ce sont plutôt les interosseux qui prennent leur efficacité pour étendre ses articulations. Cette séquence va nous permettre de comprendre, d'appréhender comment le poignet intervient également sur les préventions et sur le jeu de l'artiste. Au ralenti, on voit que le poignet alterne entre des positions d'extension et de flexion. L'extension va permettre de préparer l'ouverture de la main pour aller accrocher les cordes. et dans cette position d'extension, cela va potentialiser la puissance du son. Par contre, lorsque le poignet est en flexion, la main se prépare plutôt au lâcher et cela donne une tonalité un peu plus douce, ce qui permet donc la régulation entre des tonalités fortes d'accroche puissante sur les cordes et des tonalités plus maîtrisées, plus douces, sur ces mêmes cordes. Cette séquence va nous permettre d'étudier un peu plus précisément la dynamique musculaire de la colonne du pouce. On voit une ouverture et une fermeture de la première commissure. Les étages trapézo-métacarpiens, interphalangiens et métacarpo-phalangiens sont sollicités pour la trapézo-métacarpienne. L'abduction va résulter de l'action du long abducteur et en partie du long extenseur. L'adduction va résulter essentiellement de l'adducteur du pouce et du premier intérusse palmaire. Pour les étages métacarpo-phalangiens et interphalangiens, la flexion-extension va résulter du court fléchisseur du pouce et court extenseur du pouce pour l'étage métacarpo-phalangiens et du long fléchisseur du pouce et long extenseur du pouce pour l'étage interphalangiens. Passons maintenant à l'étude de l'abduction-adduction des métacarpo-phalangiens des doigts longs sous l'action des intérusseux, mais aussi pour le cinquième doigt du court abducteur du 5. Au ralenti, on perçoit que l'harpiste, pour aller chercher les cordes éloignées, abducte et adducte progressivement ces articulations métacarpo-phalangiens. Alors, pour l'index, le majeur et l'annulaire, l'abduction va résulter de l'action des intérusseux dorsaux et l'adduction des intérusseux palmaires. Pour le cinquième doigt, l'abduction résultera de l'action du court abducteur du cinquième. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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